Musique Mon cash comment ça va ? Ça va super bien au temps mon gars Ça va depuis la sortie de l'album t'es content ou pas ? Je suis super content des retours Tout le monde est content Tout le monde est content et j'ai eu que des bons retours Je suis super content J'ai vu que tu l'as acheté Je suis super content On soutient Franchement avec ce CD C'est quoi le message que tu as voulu de nos gens ? De faire face aux gens Il y a une évolution Que ce soit dans le rap ou dans la vie de tous les jours Et que j'ai parlé Parler de moi aussi Parce que je suis caboulé Les gens ne connaissent pas beaucoup Sur moi aussi On s'est livrés pas mal sur l'album Et franchir un palier Je pense qu'on est en train de franchir Je suis super content Il y a pas mal de sons Tu parles vraiment de toi, de ton vécu et autres C'est ça parce qu'en fait Il y en avait pas avant Et comme c'était l'album C'était le bon moment de parler de moi Des gens qui m'entourent De ma famille Donc c'était le bon moment Donc on l'a fait Je trouve qu'on l'a bien fait Et on l'a surtout fait au bon moment Ah ouais L'album c'est une réussite Il y a 18 sons C'est ça Pas trop de fit Donc c'est des fois ce qu'on reproche aux gens Trop de fit Et on n'entend pas vraiment l'artiste Exactement Là tu parles vraiment à coeur ouvert Il y a vraiment des sons Rien que les titres ils sont forts Ouais Quand tu entends un son comme Ça c'est ma fort en panie Sombre Ça va ma chérie Coltan Coltan aussi Coltan on va en revenir Parce que là c'est vraiment un titre purement RDC Ouais Et c'est ce qui va nous intéresser Et bah du coup Comme tu as parlé de Coltan On va parler de Coltan Ouais T'es quelqu'un quand même assez engagé pour Glenn Ouais Beaucoup 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 Parce que je suis né là-bas Moi je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans Ouais Je suis né là-bas J'ai encore quelques membres de ma famille là-bas Et je regarde tout ce qui se passe là-bas Et forcément ça me touche Et donc j'en parle C'est pour ça C'est quand la dernière fois que t'es parti là-bas C'est en 2019 Mais là on va essayer de préparer un concert là-bas C'est parce que ça va être la folie Ca va être incroyable D'accord Mais du coup Quand tu vas aller là-bas c'est Quoi l'image que t'as envie de donner de toi ? Quelqu'un comme un ambassadeur ? Tu vas être quelqu'un de très investi ? C'est quoi l'image que t'as ? En fait je veux pas trop me montrer Comme quelqu'un d'ambassadeur ou d'investi Je viens juste donner de l'amour à mon peuple Et les aider au quotidien c'est tout D'accord ok C'est vraiment très bien Et puis aussi quand même ce featuring Par rapport à un décès avec Gradure Ouais mon gars sur Gradure C'est énorme C'est incroyable C'est une dinguerie ce morceau Je pense qu'on va le clipper d'ailleurs là D'accord Et ouais c'est une dinguerie ce morceau Gradure c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Qu'on se connait bien Et même musicalement j'aime beaucoup ce qu'il fait C'était bon moment pour le faire Du coup je l'appelais Et on l'a fait Parce qu'en fait j'avais déjà la prod et le refrain D'accord Et je trouvais que Gradure J'allais bien connait ce morceau Du coup je l'appelais Elle a fait ça super lourd Et je suis super content du résultat D'accord En parlant de prod Tout le monde est content du résultat Même le public Ils ont kiffé le morceau Sur scène ça va être une dinguerie Ce son là c'est clair qu'il l'envoie Franchement il l'envoie Même en voiture T'es obligé de monter le son T'es obligé de bouger la tête Surtout à la fois les gimmicks, sauvages, shaggy C'est une dinguerie C'est incroyable En parlant de prod Là par exemple On est chez toi C'est la maison mère C'est ça C'est ici que j'ai enregistré l'album D'accord J'ai enregistré pas mal de morceaux ici Tu passes à peu près combien de temps en studio ? Par jour Par jour 10h 10h par jour Ouais Je prends toujours des sons Mais là t'as 3 albums qui sont derrière Qui sont déjà prêts Qui sont pas prêts pour la suite Ah ouais Ouais Il y a d'autres morceaux Même avec des morceaux Les proches m'ont dit C'est trop lourd pour mettre dans le premier Et garder pour le deuxième Et tout D'accord Le deuxième il va arriver aussi Et on va bosser comme d'hab Mais en fait Ce qui a changé là C'est qu'on bosse plus On bosse plus qu'avant Parce qu'avant Tout le monde disait Tu es talentueux Etc Mais on ne bossait On ne bossait pas forcément A partir d'Oyoku On a commencé à bosser Et là franchement On bosse tout le temps Tout le temps J'enregistre quasiment tous les jours Donc en fait avant Tu étais un peu comme un talent brut Voilà C'est ça Parce que même Tout le monde m'a dit Parce que même moi Comme j'aime beaucoup le foot Je prends l'exemple sur les genres de foot Un mec comme Messi Il est talentueux de fou Ronaldo il est talentueux de fou Mais c'est les premiers à l'entraînement Ils bossent Ils ne se reposent pas sur leur acquis C'est ça Tous les mecs talentueux Qui se reposent sur ça Et qui ne travaillent pas Au final on sait comment ça finit Exactement Et ça je l'ai compris Du coup je bosse tout le temps Tout le temps Je suis au studio Des nouveaux flows Et je pense que ça se ressent bien Sur l'album Ils savent aussi le message Il y a plusieurs variétés Ça se voit vraiment qu'on a travaillé Mais c'est ça Ça change de différentes mixées Voilà R.A.S.Yuki ça change énormément Ça n'a rien à voir carrément C'est ça Il y a des nouvelles sonorités Exactement Il y a plein de thèmes Et c'est vraiment une réussite Et si tu en as déjà plusieurs Qui arrivent après Ça va faire très mal Exactement Ça va faire très très mal Comme tu l'as dit Tu parles beaucoup de foot Ouais Tu sais que nous c'est notre spécialité Ah vous êtes méga vous Franchement j'avais passé de grosses dédicaces A me faire leader foot Parce que c'est vraiment grâce à vous Qu'on est au courant de tout De tout Qui a marqué Qui a fait quoi Qui joue Qui joue pas Et à votre fois moi je suivais ça et tout Mais il n'y avait pas de site comme vous Au quotidien comme ça Et franchement vous faites du bien à la communauté Un truc de malade Ah ça fait plaisir en fait Pour moi vous êtes les numéros 1 Et voilà Ça fait grave plaisir On est ensemble en tout cas Ouais Et bien du coup par rapport au foot Ouais Et moi quand je te vois sur les réseaux Je me pose plein de questions D'où vient cet amour pour Liverpool Ah ouais Ça a commencé quand Liverpool Il s'est passé quoi En fait moi c'était depuis tout petit moi Et puis Je crois en fait j'avais un clé en moi Qui était pour Liverpool Regarder le match de Liverpool Et je voyais Anfield Tout ça Et du coup j'ai été fan Moi depuis Ça remonte depuis longtemps Steven Gerrard tout ça Mais même avant Je vois Michael Nowen Emile Eski À cette époque-là déjà Ah ok d'accord J'étais déjà fan de Liverpool Même si les résultats des fois Ça suivait pas trop C'était pas trop constant avant Liverpool Tu vois Mais j'ai toujours été fan de Liverpool Parce qu'en fait moi c'est le public Anfield Anfield C'est des vrais fans Jamais tu vois siffler l'équipe Même quand ça va pas Toujours derrière l'équipe Et moi je suis dans cette mentalité-là Et tu as l'esprit-là C'est-à-dire que moi depuis petit en fait J'ai été fan de Liverpool Et du FC Barcelone Et c'est comme ça Mais Barcelone aussi c'est mon oncle Pareil il était fan de Barcelone On regardait tout le temps les matchs avec lui À l'époque de Patrick Clever Saviola et tout Auvermars Auvermars Du coup j'ai été baigné dedans Et du coup je suis fan de ces deux équipes-là à fond D'accord est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'aller dans un des deux stades ? Non pas encore Pas encore Mais là c'est prévu à la base Je devais aller pour Liverpool-Everton On a gagné un zone à la dernière minute Oui ouais Et justement je devais aller ce samedi-là Pour Liverpool Non dimanche Liverpool-Manchester-United Mais je fais pas parce que J'ai un clip avec Gradur Et j'ai un showcase le soir Mais là je prépare ma vie en handfield comme magas Après Ah bah c'est bon Ah non cette année c'est sûr Parce que cette année je crois qu'on va finir champion Donc cette année il faut que Faut qu'il soutienne Comme ça je vais aller au stade Et je vais dire c'est grâce à moi Je suis champion C'est-à-dire l'un des plus beaux jours de ta vie C'est ce match à Istanbul Ah ouais non c'était trop frère Parce qu'en plus mon grand frère Qui a un an plus que moi Lui c'est un grand fan du Milan AC Et quand on était petit Tout le temps on chamaillait entre équipes Des fois même on se battait et tout Et lui à 3-0 il me narguait et tout Et ma mère elle était là Elle était en mode de le narguer et tout Et quand on a gagné c'était trop frère C'était une dinguerie C'est un match d'ouf Ah ouais en plus ma mère je me rappelle Elle nous a laissé regarder le match Mais après ça allait Parce qu'on avait cours le lendemain Et ça allait jusqu'au Peno Et c'était trop tard Elle m'a dit non C'est à dire ma mère C'est à dire ma mère j'ai fait ça Pas d'aller dormir Je suis revenu réallumer la télé Pour suivre le truc Quand on a gagné j'ai crié Ma mère elle m'a dit Oh tu dors pas Après laisse tomber C'était incroyable C'était incroyable ce match C'est un truc de fou C'est un bon souvenir Et le PSG ? Moi j'aime bien le PSG J'aime bien le PSG Ouais j'aime bien Franchement je ne vais pas te mentir Moi après les gens m'ont dit Ouais il est un peu bizarre Moi j'aime bien les équipes en France J'aime bien Lyon Parce que j'ai beaucoup de proches là-bas À Lyon Et je vais souvent là-bas et tout D'accord Et je connais même des mecs en centre de formation Qui jouent à l'Olympique Ok d'accord Et j'aime bien le PSG aussi Là comme tu as le droit d'avoir Ouais bien sûr Après la Ligue 1 je ne suis pas énormément énormément Comme beaucoup Ouais mais j'aime bien Ça va la Ligue 1 je trouve elle se porte bien quand même Ça le niveau est un peu monté Ouais Même le PSG Même les gens ils parlent du Qatar et tout Mais ça fait du bien de ramener des mecs comme Neymar Mbappé Tous les week-ends ils ramènent du spectacle Même si l'équipe adverse ils prennent des scores Mais moi je kiffe regarder C'est vrai que ce prospectus ça fait bien même au niveau international Voilà c'est ça Ces gens ils parlent de Paris Exactement Ça fait plaisir C'est exactement ça Et maintenant on va parler d'un sujet qui fâche un peu je pense Ouais dis-moi L'RDC Putain de merde Et Léopard Putain de merde C'est comment ? Tu y crois ou pas à la Clif ? Ah ouais je crois à fond Ah là je te mens pas j'y crois à fond Ils n'ont pas le choix frère On va jouer le dernier match à domicile J'espère juste qu'il y aura toute l'équipe Et qu'on va gagner De toute façon si on gagne on passe Alors qu'ils n'ont pas le choix de gagner Et à eux de jouer maintenant Au public aussi D'être présent De soutenir l'équipe Et frère ça va être un match de fou Toi qu'est-ce que tu penses de l'équipe en général ? Moi je donne mon avis à moi C'est-à-dire que moi je ne suis pas des gens L'avis de calage criminel Voilà Calage c'est un coach ou quoi Normal je donne mon avis à moi L'avis de calage en tant que supporter en tant que fan Exactement en tant que fan de Léopard De plus petit Moi déjà félicitations à coach Ibinge Rien à dire Dans le sens où il a pris l'équipe On était vraiment faible et bas Il a monté l'équipe On a fait la canne Il a apporté Même avec Vita il apporte énormément Franchement félicitations au coach Grosse force à lui Et après moi en tant que supporter il y a des choix je ne comprends pas Un exemple de choix Moi je ne comprends pas par exemple un mec comme Jacques Magoma Que je suis tout le temps grâce à vous Tutulaire à Birmingham Il joue super bien Super bon On a un problème au milieu de terrain Je ne comprends pas Des fois pourquoi on l'appelle pas Ou des fois quand on l'appelle il joue pas Moi un mec comme Magoma Il doit être tutulaire indiscutable dans l'équipe Parce que c'est un mec qui se donne à fond Et que je trouve super fort Plus très discret Exactement Exactement On l'appelle même si il joue pas On l'a jamais entendu parler Ou quoi que ce soit Grand respect à lui Et pour moi il doit être tutulaire Un mec comme Magoma Pour moi il doit être titulaire dans l'équipe Il doit être là au milieu de terrain Parce que le problème c'est le milieu de terrain En vrai de vrai Un mec comme Magoma Avec l'expérience qu'il a Même les physiques et tout Pour moi Magoma Quand on l'appelle il faut qu'il soit là D'accord Pour moi tu vois Moi des mecs comme par exemple Aussi il y a un truc qui me fâche énormément C'est le cas Bokani tu vois Moi je trouve que Le peuple congolais Il est pas assez reconnaissant avec Bokani tu vois Et pas reconnaissant tout court Moi tu connais je suis Zahiro Regarde les pulls sauvagerie Paris Ils sont là on est là On a fait esprit avec les drapeaux du Congo On représente Moi je suis grand Je suis un grand fan des Léopards Et je trouve que le public des fois On est pas assez reconnaissant D'accord En terme Je parle même pas que de Bokani Comme Nonda il s'est barré Comme Lualoa il s'est barré Comme Matumona il s'est barré La gratitude Poutou Mbokani On est trop en gras Le peuple congolais C'est un truc de fou frère Ces mecs là normalement Ils sont trop apportés à l'équipe Moi je me rappelle Lualoa Il payait Je regardais encore et tout Mes parents et tout Ils étaient à fond dans le foot Mais Cléon et tout Il payait ses billets tout seul Pour venir jouer Il repartait Des fois même blessé Mais il revenait tout le temps Moi un mec comme Lualoa Il faut le donner du respect Ces mecs là Des mecs comme Bokani Des mecs comme Nonda Ou même Poutou Ils ont apporté énormément à l'équipe C'est vrai On peut pas les cracher dessus Parce que Bokani A deux occasions Ca y est c'est le joueur le plus nul C'est vrai Frère il nous a apporté énormément Bokani Et moi Je te dis la vérité Je comprends pourquoi il s'est barré Au bout d'un moment On ne traite même pas Par rapport à ton football Mais on traite par rapport à ton physique Ta femme, tes enfants Au bout d'un moment Tu te dis c'est bon En vrai de vrai ça sert à rien Tu vois Et moi je trouve dommage Parce qu'un mec comme Bokani Dans l'équipe actuelle Frère on gagne quasiment tout le temps frère Bokani pour moi c'est un putain d'attaquant Qu'on le veuille ou non Le mec en terme de pivot En terme de ce que tu veux Il est trop fort frère Il a prouvé que ce soit en Belgique Ou même en Norwich Parce qu'il a marqué je crois 8 buts Norwich ils sont descendus Et quoi Mais 8 buts en première ligue Avec une équipe comme Norwich C'est énorme frère Tu vois Et pour moi On est pas assez reconnaissant vers ces mecs là C'est vrai Et je trouve ça vraiment 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 dommage Vraiment vraiment dommage Je te dis la vérité En tout cas j'espère que beaucoup de gens entendront ce que tu viens de dire Parce que c'est vrai Ouais j'espère aussi Même nous on remarque des commentaires etc Ouais parce que franchement Moi je te dis la vérité Ca me fait mal au coeur Quand je vois des gens On peut être déçu Critiquer l'équipe et tout Y'a pas de soucis Mais faut que ça reste dans le football Tu vois On peut pas traiter Bokani de singe ou quoi Alors qu'en sachant que les noirs souvent On nous traite de singe On crie au raciste Et entre nous on se traite de singe Frère c'est trop C'est clair Traite le sur son Ouais t'as mal joué nanani nanana Même lui T'inquiète pas les foutés quand ils savent qu'ils ont raté leur match Et même ils le savent Tu vois C'est faux pas non plus C'est pour ça aussi Faut que le public aussi des fois Qu'ils se mettent à leur place Et voilà En tout cas moi je suis derrière l'équipe Et j'espère que le match force au Libérian On va gagner Parce qu'on a pas le choix frère Faut qu'on participe à la CAG C'est la première fois que ça réchauffe au mois de juin Avec 24 équipes Frère t'imagines 24 équipes d'Afrique qui a pas le Congo C'est une faute C'est grave les gars C'est une faute professionnelle C'est une faute professionnelle de fou En plus on a pas un pool forcément super compliqué aussi On a pas l'Algérie, le Sénégal, le Nigéria dans le pool aussi tu vois Normalement on ressort dans le pool facile J'espère vraiment que tout le monde sera prêt Et que le coach va mettre l'équipe cheap et qu'on va gagner Ça te ferait kiffer un jour d'aller par exemple par un match au stade des Martins ? Ouais moi c'est prévu C'est certain je veux le faire ça C'est sûr ? Ah ouais c'est sûr Faut juste que je sois allé au bon moment au Congo Et je pense que je serai au match fort D'accord Et là par exemple la Cane L'été comme tu l'as dit C'était à 24 équipes Peut-être au Maroc on sait pas encore Ouais peut-être au Maroc j'ai vu Ça pourrait te pointer de faire un petit tour là-bas ? Ouais surtout si c'est au Maroc Parce que je serai booké là-bas Je pense au mois de juin et tout Et ouais je pense que je peux être là Parce qu'il y a 6 stades de 3 matchs ouais Et on part un peu dans l'absolu là Mais pourquoi pas une reconversion après dans le monde du foot ? Mais moi c'est déjà prévu Ah c'est déjà prévu Ouais c'est prévu Moi même j'ai Je te mens pas j'aurais kiffe avoir une équipe au bled et tout D'accord Ça fait bien tu vois avoir ton club au bled Le faire monter Tu vois Comme il y a des gens de là-bas en Europe Voilà tu vois C'est ça peut être lourd Et ça tu penses déjà un peu à ta reconversion ? Ouais Moi déjà producteur je serai certain Ok Et après sur ça ouais Après moi tu connais je suis un mec je touche un peu à tout J'ai une marque de vêtements qui est venu pour sortir Sauvagerie Paris J'ai une marque de parfum J'ai investi pas mal dans 2-3 trucs aussi Peut-être je vais ouvrir une chaîne de télé aussi au bled D'ailleurs on avait parlé de ça aussi On est en train de voir si on peut ouvrir une chaîne de télé sportif et tout Même éducatif pour le bled et tout Ça peut être bien Tu vois on est sur plein de trucs là Sur plein de projets D'ailleurs tiens c'est un peu la dernière actualité La Sauvagerie Paris on le voit un peu partout Sur la pochette Sur des photos Sur Insta et tout ça C'est ça Sauvagerie Paris c'est pour quand ? Ça va être vendu quand ? Tout le monde me demande ça Bah sauvagerie Paris normalement si tout se passe bien Ça sera pour janvier D'accord Pour le mois de janvier normalement si tout se passe bien On aura un site internet On est en train de voir si on fait un site internet Ou la boutique officielle On est en train de voir D'accord Et on va ouvrir une boutique aussi vers le mois de mars avril je pense D'accord et ça sera plus quoi du streetwear ? Non c'est plus poussé justement pas D'accord Parce que même la matière et tout Justement pour les patronages J'ai bossé avec le mec je peux pas dire Mais qui a bossé cette plus grande marque et tout Ok C'est lui qui a fait le patronage Les bombers, les pulls, les t-shirts Patronage de fou malade D'accord Même la qualité c'est une qualité de fou C'est à dire c'est streetwear mais un peu plus Un peu de luxe quoi Voilà c'est ça D'accord Et les prix ils seront de luxe aussi ou ? Non Non faut que franchement Après je te dis la vérité Sauvagerie Paris je veux pas que ça soit une marque Ouais c'est la marque de calage criminel et tout D'accord Ou genre porté que par les fans Moi je veux que ça soit une marque comme Nike, Adidas Porté par tout le monde C'est pas parce que tu portes Sauvagerie Paris que tu kiffes calage criminel ou quoi Ok Je veux que ça soit une marque à part entière dans le sens où C'est une marque ah j'ai kiffé Sauvagerie Paris j'aime bien je le mets Ok d'accord C'est pas parce que ouais j'aime calage crimi ou quoi que ce soit D'accord ok Donc c'est vraiment une marque à part entière et ça serait bien Donc là janvier Sauvagerie Paris ça y est sera disponible C'est ça j'espère ouais Ok On est en train de bosser pour Et est-ce qu'il y a d'autres projets encore qui vont arriver ? Ouais on est sur l'Olympia le 26 avril 2019 on va faire l'Olympia On est sur le deuxième album aussi D'accord On est sur la production de Mon Cousin Douma Ah bien sûr Qui est en plus dans l'album Ouais qui est dans l'album qui est dans tous mes projets Ouais Et ouais on est sur plein d'autres projets hein D'accord Ouais franchement on est en train de bosser sur pas mal de trucs Et nous on reçoit pas mal de messages Kalash tu viens quand oublé ? Ouais tout le monde me demande ça C'est tout mais t'es attendu comme on dirait tu vas sauter Kabila Ouais je te dirais non non arrête ouais c'est comment Et tout le monde me demande Kalash tu viens c'est pour toi Ah mais te dire la vérité A la base même on voulait faire le stade et tout Mais je pense que quand je vais venir au Congo j'ai envie de faire un concert gratuit en fait D'accord Vraiment un concert gratuit pour le peuple et tout Et ouais c'est ce qu'on est en train de le préparer aussi tu vois Ok On est en train de le préparer bien et je pense que ça peut être très très lourd Ah ouais je suis pressé de venir au Congo comme manger Et on a pas mal de questions aussi notamment C'est pour quand le feat avec un artiste congolais Tiens bon t'as fait Gradur etc Mais un artiste congolais Dubled C'est possible Moi je te dis la vérité Bah on pense à ça pour le 1er long mais je trouvais c'était un peu tôt Mais dans le 2ème c'est possible C'est possible Déjà dans le 2ème on fait un artiste Dubled Pas Dubled mais africain qui est connu tu vois Et moi je suis ouvert à tout tu connais Donc c'est possible un jour on voit un feat Kalash Kofi Kalash Fali Bien sûr c'est possible tout est possible D'accord bon on attend Après moi quand j'étais petit j'aimais beaucoup King Kester Ouais bien sûr Qui repose en paix et grand monsieur C'est clair Et musicalement très fort Vous avez bien fait dans ces deux Exactement Moi j'aimais beaucoup King Kester D'accord Et là du coup on va bientôt arriver sur la fin de l'interview Kalash Si t'as un message alors premièrement pour l'équipe Déjà derrière DC parce que c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui te suivent Qui nous suivent également Qui vont regarder l'interview Si t'as un message d'encouragement peut-être pour commencer pour eux Pour le dernier match des éliminatoires et pour la Cannes ça serait quoi ? Ça sera déjà grosse force à vous les gars Parce que genre je parle avec pas mal de joueurs comme Kaputa, Bolassi Tout le monde sait que c'est mon gars Bakombu Ouai Ouais Même tout le monde à tous les joueurs qui me suivent et tout Grosse force à vous Sachez que moi je serai tout le temps avec vous Que vous gagnez ou que vous perdez Même si on va pas à la Cannes ou quoi Je serai tout le temps derrière vous et ça bouge pas Mais je compte sur vous pour le match face au Liberia Parce qu'il faut qu'on aille à la Cannes frère Parce que ça a avané sur les réseaux Ah c'est chaud Et je compte sur vous les gars Je compte vraiment sur vous et faites le taf Et je pense vraiment si on va à la Cannes Avec l'équipe qu'on a je pense qu'on peut l'apprendre Ouais Ouais je pense que Il y a beaucoup de bons lois qui sont ajoutés On a une grosse équipe frérot C'est vrai Faut pas se mentir aussi Faut pas dire Même le classement FIFA, le POUF Je crois que maintenant on est 5ème Mais avant on était dans le top 3 Si on regarde bien les joueurs On regarde bien les papons On a une putain d'équipe Un mec comme Paul-José Poukou Pour moi il est trop chaud frère Tu vois Moi je te dis la vérité Des mecs comme Kakuta, Masoakou Il faut que ça soit titulaire à chaque match frère A chaque match Parce que pour moi c'est le talent C'est des mecs qui peuvent te faire gagner un match Tout le temps Et moi juste après je donne mon avis perso Il faut que le coach il arrête de bricoler Faut que l'équipe ait une cohésion d'équipe aussi Sauf pas que tu changes d'équipe tout le temps Tu changes d'équipe Tu t'adaptes à l'adversaire Après l'équipe en me disant on ne fait pas beaucoup de matchs Après il n'y a pas de cohésion C'est ça oui L'équipe n'a pas assez joué ensemble Après tout le monde se perd sur le terrain Parce que le critique tu sais quoi C'est que le Congo ils n'ont pas de jeu Mais c'est normal qu'il n'y a pas de jeu frère On change d'équipe tous les matchs Tu vois ou pas Il n'y a pas des victimes Exactement les joueurs Par exemple un match Ils font je crois 4 jours d'entraînement Tout le temps ça change Il n'y a pas de cohésion C'est normal il n'y a pas de cohésion On ne peut pas fonder un jeu Après c'est mon avis à moi Je ne suis pas coach Mais pour moi il faut mettre les meilleurs joueurs Et voilà Il faut avoir une équipe type frère Il faut avoir une équipe type Et voilà après À l'entraînement des fois ça joue L'outre il est meilleur que lui En l'entraînement on le met Il n'y a pas de soucis Mais il faut avoir une équipe type frère Il faut avoir une équipe type Pour moi des paradopes Des tisserands Chanson Béba Comme tu as dit C'est des leaders de l'équipe Ils doivent être tout le temps là Des bolassiers Il ne faut pas que ça bouge frère Parce que pour moi C'est la base de l'équipe Tu vois C'est ça Et j'espère qu'on va gagner Et qu'on sera à la canne Et qu'on reportera la canne Ah ça on espère tout je pense Tout ce temps qu'on est on espère J'espère aussi Et un dernier mot aussi Comme on l'a dit Tu es investi pour le bel expérateur C'est pas mal de choses Ouais C'est un mot pour le peuple congouen C'est qu'il se passe beaucoup de choses Ouais 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 Beaucoup beaucoup On attend les élections Comme tout le monde J'espère que ça va changer Et puis Kabila il va partir Comme tout le monde l'espère Et puis voilà Moi je te dis la vérité Moi j'ai pas envie de le dire moi Kabila ça fait un moment Au pouvoir Il n'y a rien qui a changé Tu vois on a essayé Ça n'a pas marché C'est l'heure de partir Qu'ils partent Et qu'on met quelqu'un de plus compétent Et s'il n'est pas compétent On va le chasser Au bout d'un moment frère Au bout d'un moment Si le peuple congolais Il faut qu'il se lève aussi Au bout d'un moment tu vois C'est bien Voilà tu vois ou pas Mais c'est bien de marcher Mais les marches ça ne change rien Les marches Tout le monde marche Ça fait combien de temps Je crois que les gens ils marchent Je crois que ça fait 5-6 ans Les gens ils marchent Ils ont mal aux pieds Il n'y a rien qui a changé Au bout d'un moment Je pense qu'il faut aller sur le terrain Il faut vraiment faire une révolution Pour que ça change Parce que dire Kabila dégage c'est bien beau Mais ça ne change rien frère C'est vrai Tu vois Moi j'espère vraiment Parce que moi je dis ça Je parle avec le coeur Parce que c'est mon pays Et que j'aime beaucoup mon pays Et je veux le meilleur pour mon pays C'est pour ça que je dis ça Kabila il n'a pas le meilleur pour mon pays Donc forcément j'ai envie qu'il parte Tu vois C'est tout simplement ça J'ai rien contre Kabila de personnel C'est juste qu'on l'a venu au président Il n'a pas fait le taf Au revoir Mettons quelqu'un d'autre Voir s'il va faire le taf ou pas Par contre le prochain Qui ne va pas faire le taf Faut le dégager Faut pas attendre des 10 ans 20 ans Parce que le Congo ça va faire un moment C'est comme ça tu vois C'est vrai malheureusement On est le pays le plus riche au monde Mais on fait partie des plus pauvres Pourquoi ? Parce que la malgouvernance C'est ça le problème en fait Qui tue le Congo ou l'Afrique Tu vois On est gouverné par des mecs Des fois qu'ils ne connaissent rien Qu'ils n'ont même pas étudié Ou même des fois C'est des étrangers qui n'aiment pas le pays Des chauffeurs de taxi Tu vois Non mais c'est vrai Et c'est ça qui tue aussi le Congo C'est ça C'est à dire que là Il faut mettre quelqu'un de compétent Qui aime son pays Et qui veut faire avancer les choses C'est tout ce que je souhaite pour mon pays Moi je ne souhaite que le meilleur Pour mon pays Que ce soit dans le football Dans la politique Même la vie au quotidien Parce que les gens souffrent de fou Au Congo C'est une belle déclaration d'amour C'est une belle déclaration d'amour Et une dernière chose J'avais oublié T'en parlais On en a déjà parlé un jour Le poste d'ambassadeur Tu en penses quoi ? Pour le foot Ouais À Zizmakoukura Après moi je dis la vérité Moi je vois pas son travail Je dis la vérité Parce que des fois moi Je suis des fois Des fois c'est des joueurs Qui contactent un tel joueur Parce qu'ils se connaissent et tout Moi j'ai raconté à Zizmakoukura Mais faut qu'il fasse plus frère Faut qu'il se déplace Voir les gens Voir les familles des joueurs Comme plein de gens le font aussi Tu vois C'est un taf ambassadeur On te paye pas que pour rester là Faire des snaps Ou tirer sur ta chicha Ouais Tu vois ce que tu veux dire Bah ouais faut faire le taf frérot Frère Il y a un poste qui se libère Tu postules ou pas ? Non pas maintenant Pas maintenant Après moi je dis la vérité Faut mettre des mecs Qui connaissent le football Par exemple Ilunga je vois Je crois il est consultant je crois non ? Il était consultant Donc toi c'est plus centralisé etc Bah pourquoi par exemple Un mec comme Ilunga Qui connaît bien le truc Pourquoi on le prend pas dans le staff Tu vois j'ai vu le voilà Je crois il a intégré le staff Récemment Pourquoi on prend pas des mecs comme ça Dans le staff Des mecs qui connaissent le football Qui ont l'amour du pays Qui se sont vraiment battus pour le pays Pourquoi on prend pas des mecs comme ça dans le staff C'est ce qu'il faut dire Parce que beaucoup de grandes nations africaines C'est ce qu'ils font Bah ouais Camerou C'est exactement ça Exactement Pourquoi on prend pas des mecs comme ça On les met dans le staff et tout Parce que moi je pense sincèrement Ils vont apporter plus Ah mais comme Nonda Frère tout le monde le connaît Nonda C'est vrai Il appelle un joueur qui veut venir jouer pour le Congo Ça va lui faire plus d'impact C'est vrai Tu vois Et moi je suis d'ailleurs aussi Je suis super content que Moulombu il est revenu Ah ! Ah Moulombu c'est mon gars Et Moulombu c'est le capitaine Et tu vois par exemple moi Dans cette équipe là Il faut qu'il y ait Moulombu D'accord Parce que c'est tout De fois je te dis la vérité Il manque un peu de caractère des fois sur le terrain Et Moulombu c'est le capitaine C'est le mec qui monte la niac Et aussi l'amour du maillot de fou malade Et je suis super content qu'il est revenu Qu'il a repris le brassard Et je pense qu'il va apporter énormément Parce que là il joue un Celtic Oui bah oui Tout se passe bien J'espère que voilà Il va être sur le terrain Parce que c'est le capitaine Tu vois c'est pas que le capitaine sur le terrain Même en dehors du terrain Ça se voit c'est C'est un leader C'est un leader Et il faut un mec comme ça dans l'équipe Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi Il y en a pas mal qui ne connaissent pas le pays aussi Et il faut des mecs comme Moulombu frère C'est un exemple ça Ah ouais Il faut des mecs comme Moulombu Et j'espère qu'il y a d'autres jeunes qui vont intégrer Parce que je vois aussi Vous faites des interviews de pas mal de jeunes J'espère qu'ils vont intégrer l'équipe nationale petit à petit Et qu'on aura une meilleure équipe encore Bah c'est ça Parce que ça commence dès maintenant pour l'avenir Exactement C'est ça l'avenir c'est dès maintenant Mais je vois déjà que les U23 ou U21 Ils font des matchs C'est bien ça tu vois Avant il n'y avait pas ça Avant c'est Il faut dire la vérité Il y a quand même une évolution Oui Pas comme on veut Après c'est petit à petit aussi Mais il y a une évolution On peut pas mentir sur ça Il y a une évolution de la fédération De tout le monde Il y a une évolution Mais il faut mettre les bouchées doubles Il faut mettre les bouchées doubles pardon Il faut plus frère Même le gouvernement Tout La FECOFA Tout le monde Faut que Moi je suis sur tout le monde Moi je suis sur tous les fronts là T'as raison Faut que tout le monde Parce que les trucs de prime c'est bon On en a à mort frère Ah c'est vrai Qu'avoir un match Les joueurs se peinent du prime De leur prime et tout C'est pas comme ça frère C'est vrai qu'en Afrique C'est souvent comme ça Mais frérot Faut changer tout ça Faut changer la mentalité En tout cas Je pense qu'on a bien compris Que t'es investi Ah ouais Que tu ne souhaites que le meilleur Au pays et à l'équipe Ouais En tout cas nous Ca nous faisait vraiment plaisir Moi aussi je suis super content Qu'est-ce que tu peux te souhaiter pour la suite Kalash ? Une longue vie Une bonne santé Une prospérité Et de continuer à tout Mickey Comme d'hab On te le souhaite en tout cas Merci beaucoup les gars On rappelle L'album il est là Et il est disponible partout La Fosse aux Lyons On peut acheter en physique C'est ça La Fosse aux Lyons Ton premier album 18 titres Des feats On a dit Gradur Duma, Val Soul King Soul King aussi Et franchement Alpes show L'album il est là Et c'est du gros Grosse efficace à l'oport leaderfoot Parce que vous faites vraiment un taf énorme C'est gentil Énorme parce que les gens Ils ne se rendent pas compte Mais c'est du bénévolat aussi Il ne faut pas oublier Ils ne sont pas payés à faire ça C'est clair C'est clair Force à vous et merci pour tout Ca marche Merci Kalash Merci à toi mon gars